Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Live Room. On est ravis de vous retrouver pour parler des dernières infos sur le Live Golf et évidemment se projeter sur ce tournoi qui va se dérouler du côté d'Adélaïde à The Grange Golf Club. Et pour moi, pour m'accompagner toute la durée de cette émission, je vais accueillir Louis Cohen-Voyer. Bonjour Jean-Philippe. Salut, comment ça va ? Ça va très bien. Alors oui, en plus, toi tu es évidemment pro au Golf du Sard et en plus tu as commenté la victoire de Brooks Copka lors du Live d'Orlando. Oui, c'est ça. Et puis c'était sympa, beau finish, beau final. Je pense qu'on pourra en parler, ça va être cool. Et Romain Lefebvre de l'équipe, salut Romain. Salut, ça va ? Comment ça va ? Nickel, très content d'être là. Aller messieurs, je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. On va parler évidemment des dernières nouvelles du Live Golf et cette victoire, on l'a dit, de Brooks Copka à Orlando. Brooks Copka, c'était finalement une victoire logique, Louis ? Assez logique. Je ne sais pas si ça peut être logique parce qu'il n'était pas en super forme depuis le début de la saison et même depuis quelques temps. Mais il a prouvé qu'il était en forme à ce tournoi-là, puis ensuite au Masters. Et puis il est de la Floride, il connaît un petit peu les parcours. Voilà, c'était un beau tournoi. Bon alors évidemment, les dernières semaines, ce qu'on attendait tous, c'était le Masters et savoir comment ces joueurs du Live Golf allaient réagir et allaient se comporter. S'ils allaient performer, c'était la grande question. Ils étaient 18, 12 ont passé le cut et 3 ont fini dans le top 5, dont notamment Brooks Copka qui a animé toute cette semaine ce 87e Masters. Romain, c'était un Masters vraiment dingue et justement les joueurs du Live ont prouvé qu'ils avaient le niveau tout simplement. Ils ont répondu présent, un peu à la surprise générale parce qu'on se disait qu'ils pouvaient être un peu rouillés. Ils n'avaient que trois tournois dans les clubs depuis le début de la saison, alors que les joueurs du PGA Tour avaient joué parfois deux fois plus de tournois, un peu plus encore. Donc ça, c'était une vraie interrogation. Après, les mauvaises langues diront que Brooks Copka a bien joué pendant trois tours, donc pendant 54 trous. Ça, c'est le côté, la vision du PGA Tour. Mais sa présence là, pendant tout le tournoi, d'avoir été un grand animateur, ça a vraiment fait changer la perception du Live, je pense, à l'international. Pas seulement les gens qui sont des suiveurs du Live, mais aussi les gens qui suivent le golf en général. Ils se sont rendus compte qu'un joueur comme Brooks Copka, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un an, jour pour jour, la série de Netflix tournait autour de lui. Et il était dans Full Swing. Il y a un épisode consacré à lui où il est au fond du trou, où il est en manque de repères. Il est dépressif même. Dépressif, il ne sait plus comment s'en sortir et il se demande comment il va pouvoir lutter avec ces gars-là. Un an après, il est en tête du Masters pendant trois tours. Et il confirme que sa victoire à Orlando ne venait pas de nulle part. Puisque enchaîner Orlando et ce qu'il a fait à Augusta, c'est une vraie performance de golfeur de très haut niveau. On a retrouvé le Brooks Copka de 2019, 2020, 2021, à l'époque où il régnait sur le golf mondial. Louis, est-ce que les joueurs du Live ont regagné du crédit auprès du grand public ? Je ne pense pas que ce soit vraiment les joueurs. Je pense que c'est juste le circuit dans la globalité. Je pense qu'il y a eu un peu de lobbying de la part du PGA Tour en disant que ces joueurs-là allaient perdre du rythme, comme disait Romain, qu'ils allaient perdre un petit peu de leur fond de jeu. Alors qu'au fond, on sait très bien que c'est les meilleurs joueurs mondiaux. Peut-être pas les joueurs qui sont en milieu de champ sur les tournois du Live, mais quand on parle de Cameron Smith, quand on parle de Bruce Copka, de Steve Johnson, on sait que ce sont des joueurs qui ont le fond de jeu et qui, quoi qu'il se passe, peu importe le parcours sur lequel ils jouent, ils vont forcément bien jouer au golf. Alors est-ce que c'est un coup dur pour le PGA Tour, mais est-ce que le PGA Tour peut regretter les derniers mots, ses dernières déclarations et d'enterrer un peu trop vite les joueurs du Live Golf ? Moi, je pense que le PGA Tour peut sortir gagnant de cette affaire-là parce que finalement, il y a un circuit concurrent qui est performant. On sait que ces joueurs-là ne sont pas perdus pour le golf. On sait que leurs classements mondiaux ont augmenté, ont progressé grâce à leurs résultats au Masters. Et ça veut dire qu'ils vont pouvoir continuer à jouer des majeurs. Ça veut dire qu'on va les retrouver au plus haut niveau, Bruce Copka et 45e mondial. 45e mondial aujourd'hui, Bruce Copka, c'est une anomalie totale. Même ce qu'il voulait dire, qu'avant, son 118e classement mondial était une anomalie et que ce classement mondial, finalement, ne veut plus trop dire grand-chose pour ces joueurs du Live Golf, en tout cas. Il ne veut plus dire grand-chose, mais le fait qu'ils aient retrouvé un classement décent, digne de leur niveau, ça va rééquilibrer, ça va les remettre en présence. On va les voir dans les majeurs, les majeurs où ils n'étaient pas forcément invités. Donc, on va les voir concurrencer les joueurs du PGA Tour, en tout cas cette année, au plus haut niveau. Et on va voir si sur la durée, ce qui s'est passé au Master peut se prolonger dans les trois majeurs qui restent cette saison. On a encore trois majeurs, il y a plein de choses qui peuvent se passer et ça va être très intéressant à suivre. Ça veut dire surtout aussi, lui, que ces joueurs-là sont, on va pas dire essentiels, mais ils ont besoin d'être à ce niveau-là et ils ont besoin d'être aux majeurs. On a besoin de ces joueurs-là. De toute façon, c'est évident. À un moment donné, je pense que tout le monde le dit, même ceux qui sont du PGA Tour et des circuits à travers le monde, pour avoir un beau tournoi de golf, il faut que les meilleurs joueurs s'affrontent et qu'aujourd'hui, ils jouent sur le livre et que demain, ils jouent sur le PGA Tour ou que ceux du PGA Tour, un jour, bifurquent sur le livre. Quoi qu'il se passe, il faut que sur les quatre plus gros tournois de l'année, on ait tous les meilleurs joueurs mondiaux. Pardon de vous couper. Ce qui va renforcer, d'autant plus, moi, je pense, le poids des majeurs. Les majeurs sont déjà les piliers du Grand Chelem, c'est les piliers du golf mondial. Ça va être d'autant plus renforcé quand on aura quatre fois dans l'année réunis les meilleurs joueurs du PGA Tour et les meilleurs joueurs du livre golf, en espérant que les meilleurs joueurs du livre golf marquent suffisamment de points pour pouvoir jouer dans les tournois du Grand Chelem. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est-à-dire que ces quatre piliers de la saison vont être renforcés par la présence des meilleurs mondiaux, comme tu le disais. Oui, et puis en plus, même pour Brooks Kopka, lui, il le disait, même quand il était sur le PGA Tour, je me prépare uniquement pour les tournois majeurs et on l'a vu dans sa grande époque, il avait gagné quatre majeurs en deux ans, ce qui était phénoménal. Voilà, Brooks Kopka, il prouve à tout le monde que les joueurs du livre ont leur place sur les tournois majeurs. Et la grande question aussi qu'on peut se poser, c'est évidemment pour le mois de septembre, la Raider Cup, imaginez si un Brooks Kopka remporte un majeur dans les prochaines semaines et qu'il n'est pas dans les points, grattage de crâne de Zach Johnson, savoir s'il va le prendre en pique ou pas. Le seul truc, c'est que Zach Johnson, c'est quand même un joueur avec une carrière phénoménale, mais c'est quelqu'un qui rentre beaucoup dans les traditions. Alors, est-ce que c'est lui qui va casser un problème ? Il va se passer de joueurs comme ça qui performent en majeur et ne pas le prendre pour la Raider Cup. Ça va être compliqué de passer à travers la politique et à travers toutes les instances qui peuvent influencer là-dessus. Je pense que Zach Johnson, il ne va pas me surprendre là-dessus. Je pense qu'il va rester avec les joueurs qui sont sur le pitch et tout. Mais en même temps, Brooks Kopka peut aussi très bien se qualifier avec les points. Donc, on peut avoir un joueur du livre sur la Raider Cup. Romain ? On aura le temps de parler de la Raider Cup. Je pense qu'il faut qu'on se concentre sur Adelaide parce que ça va être chaud. Moi, j'ai vu des images et ça donne très envie d'y aller. Alors, juste avant de parler d'Adelaide, messieurs, quand même un mot sur Phil Mickelson. Phil Mickelson, on l'a dit au classement mondial qui lui est repassé de la 425e classe mondiale au 75e rang mondial. Pourquoi ? Parce qu'il a fini 2e de ce Masters, notamment avec cette carte incroyable de 65. Le dernier jour, moins 7, il devient d'ailleurs le plus vieux joueur de l'histoire du Masters à faire une telle carte. C'est une renaissance. On ne l'attendait pas, Phil Mickelson à ce niveau-là. C'était fou, quoi. La leçon, c'est qu'on ne peut jamais enterrer ces champions-là. Il ne faut jamais les enterrer. Surtout à Augustin. Surtout à Augustin, voilà. Il est là-bas dans son jardin, autant que Tiger Woods. Les 3 vestes vertes, on le rappelle à Phil Mickelson. Voilà. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la magie d'Augusta qui a opéré sur sa renaissance ? Parce qu'il faut quand même avouer qu'avec un seul top 10 sur le livre, depuis qu'il est là-bas, il était nettement en dessous des radars ou en tout cas, nettement en dessous de ses standards qu'il avait établis en gagnant un majeur à 51 ans, ce qui était déjà énorme. Louis Spidgey. Louis Spidgey. sur sa façon d'aborder ces grands tournois-là. Est-ce qu'il va pouvoir tirer profit de cette deuxième place pour scorer sur le livre ? Pourquoi pas gagner Adelaide ou un autre tournoi ? Ça va être très intéressant de voir si c'était juste une exception dans son parcours, ce résultat Augustin, ou si c'est le déclenchement d'une nouvelle carrière à 52 ans, ce qui est incroyable. Oui, parce que Louis, on le rappelle, on a commenté le livre golf déjà depuis l'année dernière, Phil Mickelson, on était un peu déçus, on ne le voyait pas faire, il n'a fait qu'un top 10 l'année dernière, c'était à Chicago, sinon c'était des 40e place, c'était décevant. Phil Mickelson, on a envie de le voir au plus haut niveau, on a envie de le voir comme on l'a vu à Augustin il y a quelques jours. Oui, c'est surprenant de le revoir un peu renaître comme ça sur un aussi gros tournoi et je pense qu'il faut souligner le fait que Phil Mickelson, dès le début de la semaine, il ne s'est pas exprimé, il a un peu fait son truc dans son coin. D'ailleurs, on l'a vu au dénet des champions, apparemment, il n'a pas dit un mot, il était un peu à part. Il est resté un tout petit peu en dehors de la polémique, ce qui est assez rare pour un Phil Mickelson qui a tendance à prendre un peu son rôle de champion et de légende, c'est-à-dire de donner son avis assez régulièrement. Là, il a fait son truc dans son coin, ça lui a très bien réussi et pour revenir sur ce que disait Romain, ces champions-là, je pense qu'ils surfent absolument tout le temps sur une vague, dès qu'il y a une petite dynamique qui est créée en termes de résultats, derrière, ils arrivent à engranger de la confiance, ils arrivent à retrouver un peu des automatismes dans les moments très importants. Et si ce n'est pas Adelaide, parce que je pense qu'en Australie, c'est un peu loin et puis surtout, il y a des favoris locaux qui vont, à mon avis, prendre le dessus, ce sera sûrement sur celui d'après ou sur les trois prochains. Allez, messieurs, juste avant de se projeter sur Adelaide, je vous propose de jeter un œil au classement. Évidemment, on a un classement individuel qui est toujours mené, vous le voyez, par Charles Howell The Third qui a remporté le premier tournoi du Leaf Golf. On le rappelle, le deuxième avait été remporté par Danili et Brooks Koepka a remporté le troisième. Classement par équipe, on le voit tout de suite, les 4AC's qui sont en tête, également les 4AC's qui ont remporté l'année dernière ce classement par équipe. Ça va être intéressant justement de voir cette semaine à Adelaide comment vont se comporter les joueurs. On l'a dit, ça va être chaud et vous le savez, Romain, mieux que personne, vous avez eu la chance de courir en tennis l'Open d'Australie. Les Australiens, ils sont chaud bouillants, ils aiment le sport. C'est un très grand pays de sport, c'est un pays de passionnés de sport. Moi, j'ai vu des matchs de tennis se terminer à 4-5 heures du matin devant un stade de la Road Lever Arena plein à craquer, ce qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde en France. Donc déjà, c'est un pays de culture de sport très forte. On sort d'une grande saison de football à Adelaide, où il y a eu des gros matchs qui ont mobilisé des fans pendant des journées entières et des soirées entières récemment. Donc on va se projeter dans un événement à Adelaide qui va être majeur, parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de voir des grands tournois de golf, surtout à Adelaide. En général, c'est plus à Melbourne. C'était à Melbourne. Donc Adelaide, ce n'est pas forcément une terre de golf, mais là, vraiment, le public australien va se jeter sur cet événement. En plus de ça, avec évidemment deux portes-drapeaux, deux étendards que sont Cam Smith et Mark Leishman, qui ont joué d'ailleurs la Coupe du Monde ensemble à Melbourne et qui racontaient dans les interviews d'avant-tournois à quel point ils avaient vécu quelque chose d'extraordinaire à Melbourne. Et eux, ils sont convaincus, ils savent et ils anticipent le fait que ça va être très chaud, qu'ils vont voir le public derrière eux et que ça va être une ambiance d'enfer. Justement, Hugo Ponce avait eu la chance de rencontrer Cameron Smith en début de saison. Il nous parle justement de ce tournoi Adelaide. Est-ce que tu as joué à l'aider? Oui, ça va être génial. Je suis passé cinq ou six semaines en Australie et il me semble que tout le monde j'ai parlé à l'aider, donc je pense qu'il va avoir un bon following d'enferme. Je sais que les trois autres enfants sont vraiment excités de retourner à l'aider et jouer en front de la grande partie de l'aider, mais je pense qu'il va être un événement et qu'il va être un événement. Au début, ça allait commencer par un petit déjeuner, à être honnête. On n'a pas à faire rien dans la quarantine et j'ai fait ça moi-même. Je suis retourné sur le tournoi et quelques gens ont riais à ça et j'ai évolué de ça. Cheers ! C'est une limite les Australiens. Et puis là, en plus, si on les encourage un tout petit peu à sortir un peu des codes, je pense que ça va être une dinguerie. Alors justement, cette grande nouveauté Adelaide, c'est ce fameux trou. Ce trou numéro 12 qu'ils appellent le Loud Hall. Eh bien, je vous propose de le découvrir ensemble. Qu'est ce qu'on en pense? Est ce que ça ressemble? Evidemment, le parallèle est simple avec le trou numéro 16 de Phoenix. C'est un stade de golf, c'est ça ou là? On voit que c'est un peu ramassé quand même. Oui, donc c'est vraiment l'esprit du stadium au 16 sur le Phoenix Open en Arizona. Alors, pour préciser à ceux qui nous regardent, on est au niveau du drapeau. Exactement, on est au niveau du drapeau du green. On voit en fait ce que les joueurs vont voir. Et aux alentours de ce green, on peut imaginer tous les fans australiens avec bien évidemment des boissons qui vont, à mon avis, mettre le feu et pas que de l'eau et qui vont mettre le feu à chaque birdie et à chaque exploit des joueurs de ce tour. Et certainement encouragé par les organisateurs. D'ailleurs, je pense que ce qu'ils veulent, c'est reproduire cette folie un peu débridée. Ce ne serait pas étonnant qu'il y ait certaines canettes de Foster, la bière locale, volent sur le green. Oui, c'est quand il y a un trou en un. On le rappelle à Phoenix, quand il y a un trou en un. Déjà, on parie dans les tribunes pour savoir si le joueur va se mettre à un mètre, deux mètres. Les bières qui sont consommées dans tous les sens. Et quand il y a un trou en un, à Phoenix, c'est la folie. On peut penser que ça va être la même chose. Oui, ça va être la même chose. Et puis, on aime ce qui se passe à Phoenix et c'est une très bonne chose que ça arrive autre part qu'en Arizona. Les joueurs aiment bien une fois dans l'année. Il ne faut pas non plus que ça déborde, que ce soit n'importe quoi et que ça mette en danger les joueurs. Mais c'est bien. Je pense aux Français et par exemple à des amis qui peuvent ne pas être golfeurs, qui voient ça, qui voient que ça se passe d'un côté du globe et de l'autre, et que le golf, ça peut être un peu plus fun que les codes qu'on a en tête quand on n'est pas golfeur. Je pense que c'est une bonne chose. Alors messieurs, ce tournoi à Adelaide en Australie, évidemment, les favoris, on va dire que cette équipe des Reapers, les Australiens vont être regardés, scrutés et surtout encouragés. Oui, après, évidemment, on a un Cameron Smith qui est… Qui est à recherche de confiance un peu, Cam Smith. Complètement. Ce qui est étonnant d'ailleurs parce que c'est quand même l'un des joueurs de 2022. Il n'y a rien à dire, même s'il est passé sur le livre en cours d'année. Il a gagné le British Open. Il est tenant du titre. Je veux dire, c'est quelqu'un qui doit rayonner, qui devrait rayonner un petit peu plus sur ce circuit avec un champ de joueurs à 48 joueurs. Peut-être que c'est le tournoi où il va commencer à prendre un peu plus d'ampleur sur le circuit. Il est attendu. Il a de la pression sur ce tournoi-là. Il est attendu parce qu'il a gagné l'an dernier en Australie. Sur le DP World Tour. Ça avait été une fête monstrueuse. On voit des images en ce moment circuler sur les réseaux sociaux de sa fête après sa victoire dans les bars parce que c'est quelqu'un qui fête ses victoires dignement en bon sportif qu'il est. Dans l'esprit, en tout cas. Et donc, il est très attendu là-bas. Il est très attendu parce que voilà, c'est la star du golf en Australie. Et que, évidemment, même s'il n'est pas d'Adélia lui-même, c'est celui qu'on a envie de voir, en tout cas que le public australien a envie de voir gagner. Donc, il va être très poussé, très attendu. Lui a fait des déclarations avant le début du tournoi disant que ça allait être de la folie, quelque chose d'énorme. Il est très impatient de voir ça. On va voir s'il va supporter cette pression-là, si ça va le porter ou au contraire, ça va l'inhiber. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut le porter parce que c'est quelqu'un qui aime bien partager. Il est dans le partage après ses victoires et il sera dans le partage tout au long de ces trois jours de golf. Et puis, mine de rien, il ne sera pas tout seul. Il y a également, évidemment, dans ce Leaf Golf, la notion d'équipe. Et Marc Leishman, J.J. Morgan et Matt Jones vont être également soutenus. Et Marc Leishman qui a aussi une carte à jouer pour lancer enfin son aventure sur le Leaf Golf qui, pour le moment, est un peu moyenne. Il n'a jamais été vraiment aux avant-postes Marc Leishman. Oui, et puis, je pense qu'il faut peut-être souligner aussi que, en fait, quand on y pense, quand on regarde un petit peu le calendrier, c'est le tournoi le plus attendu de l'année. À part la finale qui va être, évidemment, à Jeddah, qui va être le déroulé un peu de tout ce qui s'est passé, ça va être excitant. Mais un tournoi plus excitant que celui d'Adelaïde, je pense qu'il n'y en a pas comme ça. Dans le scénario, avec ce tour numéro 12. Dans le scénario, dans le fait que, comme disait Romain, derrière, Cam Smith et Marc Leishman, il va y avoir un peuple entier. L'autre tournoi qu'on attend énormément, c'est celui de Valderrama. Mais à part ça, je ne pense pas qu'il y en ait des plus attendus. Alors, messieurs, peut-être aussi l'occasion pour un joueur comme Dustin Johnson aussi de relever un peu la tête. On l'attendait un petit peu mieux en début de saison. Pour l'instant, Dustin Johnson, ce n'est pas ça. Il n'est pas au rendez-vous, le capitaine des 4A6. Il n'est pas au rendez-vous du livre. Il n'a pas été tellement au rendez-vous du Masters où on l'attendait. Il a eu la veste verte. Après, il ne se passait plus rien cette année. Donc, oui, il est attendu aussi. C'est sûr qu'il fait partie des joueurs qui portent aussi ce circuit-là. Parce que voilà, c'est les noms sur lesquels ont été bâtis ce circuit. Et donc, il serait temps qu'il réveille un peu la machine, effectivement. Oui, on peut penser également aussi à Patrick Reed qui a une carte à jouer, qui lui, pour le coup, joue vraiment bien depuis le début de l'année. On se souvient à Dubaï où il avait failli aller en play-off face à McIlroy. Il avait fait encore un bon Masters en terminant quatrième. Patrick Reed également à surveiller, Louis. De toute façon, Patrick Reed, à partir du moment où on sent qu'il est en train de rester un petit peu autour des premières places d'un classement, on sait qu'il est en forme, on sait qu'il a de la confiance. À partir de là, si ça commence à rentrer, il va être aux avant-postes. Maintenant, c'est vrai qu'on est sur un type de parcours qui est un petit peu différent. On n'est pas sur un parcours où il a beaucoup de repères. C'est pareil, il est évidemment américain. Ce n'est pas le joueur typique pour aller jouer à Adelaide et performer. Mais encore une fois, s'il prend confiance, il peut être parmi les premiers. Et j'ai envie de dire qu'il n'est pas le seul à ne pas avoir beaucoup de repères. Cam Smith l'a dit, on lui a demandé s'il connaissait le parcours. Il ne l'avait jamais joué. Donc, j'ai l'impression quand même que la plupart du champ s'aventure en terrain inconnu. C'est aussi là qu'on va voir l'effet Masters parce qu'on a parlé du Masters tout à l'heure avec Michelson qui connaît le parcours de Gustav Parker. Il va arriver sur un parcours qu'il ne connaît pas comme tous les autres. Donc, ça risque de lisser un petit peu les niveaux. Et c'est vraiment le joueur qui sera plus en forme, qui aura l'œil le mieux aiguisé ou en tout cas l'équipe qui va aller au bout. Allez messieurs, pour vous mettre dans l'ambiance, je vous propose de regarder tout de suite le teaser du tournoi du livre Adelaide. Bon, allez messieurs, avant de se quitter, évidemment un petit pronostic pour ce livre gold Adelaide. L'équipe australienne, forcément, s'annonce vraiment comme favorite. Cam Smith peut tirer son épingle du jeu. On l'a dit durant cette émission, c'est vrai qu'ils vont… Smith, Lichmann, Matt Jones vont être poussés par leur public. Maintenant, moi, j'ai quand même envie de mettre mon côté un petit peu latin en avant. Et je vais donner pour mon pronostic, je vais mettre un Mito Pereira. L'équipe des Torqués. L'équipe des Torqués. Je trouve qu'ils ont une super dynamique. Il y a Munoz qui a failli gagner le dernier tournoi, qui a mis un magnifique chip au 17 contre Bux Copca, qui a failli l'emporter. Et je verrais bien un Mito Pereira et l'équipe des Torqués l'emporter cette fois-ci. Romain ? Moi, je crois au rêvé de Dustin Johnson. Je pense qu'il est en dessous de son niveau depuis quelques mois. Et c'est maintenant qu'il va boiter. Allez, merci beaucoup, messieurs. Et je vous rappelle qu'on se retrouve évidemment pour suivre ce Live Golf d'Alélaïde à partir de vendredi de 17h à 22h sur Journal du Golf TV. Évidemment, c'est gratuit sur Journal du Golf TV, Canal 187 de Freebox, mais également disponible sur journaldugolf.fr, l'équipe.fr et l'équipe live. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Bon tournoi et on se retrouve à très vite. Merci. Au revoir. Au revoir.